Je remercie d'abord Cynthia Fleury, toute l'équipe de la chaire de philosophie à l'hôpital, Colline Perriano, Virgile. Je rappelle que le séminaire Ralentir Travaux présente au public les travaux de l'école éthique de la Salle Pétrière. Tout commence au départ avec notre master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée, portée par l'Université Gustave Eiffel et dont les cours en physique ont lieu à Picpus en temps normal et en visio depuis le début de la pandémie. Nous y recevons tous les professionnels du médical et du médico-social pour deux jours de philosophie. Notre succès est tel que notre promo de novembre 2021 est déjà bouclé. Il faudra maintenant revenir début mars 2022 pour postuler à notre master via le site web de Gustave Eiffel. Aujourd'hui, c'est la dernière séance du séminaire pour l'année universitaire qui va se clore. J'ai invité Maïlis Dubasque pour son livre « Basque et tragédie du mal dans le soin, connaissances et savoirs ». Nous allons parler du mal. Le même siècle semblait particulièrement exemplaire en matière de figure du mal. Le même siècle de génocide où la technologie du meurtre de masse a été expérimentée et réutilisée de manière répétitive, entre autres. Plus proche du thème abordé par Maïlis, la figure du mal en médecine, assemblée, symbolisée par la médecine nazie, dévoyant une discipline qui jusque-là était vouée au bien. Ces médecins nazis se sont défendus au tribunal de Nuremberg en prétextant le caractère désintéressé des chercheurs qui, en travaillant sur des cobayes humains, ne pensaient qu'à l'amélioration des thérapeutiques. Ces arguments, se réclamant d'un mobile moral, ont surpris le tribunal et ont amené à ce que des lois nationales et internationales réaffirment une vigilance à l'égard de la pratique d'expérimentation sur l'être humain. La déclaration d'Helsinki, de l'Association médicale mondiale de 1964, les fameux quatre principes de Beauchamp et Childress en 1979, mais on les entend partout, l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et la justice. Tout ça, ce sont des jalons qui mènent à une conception rassurante de la médecine bordée par l'éthique. Mais le petit problème qui se pose pour nous, c'est que se focaliser sur la médecine nazie comme figure emblématique du mal peut attirer notre attention sur un aspect exceptionnel de la déshumanisation de la médecine. Mais comme le faisait remarquer Anna Arendt, le risque majeur que nous pourrons en reconnaissant le totalitarisme comme la malédiction du siècle est d'en être obsédé au point de devenir aveugle aux nombreux moindres mots, et pas tellement moindres, dont l'enfer est pavé. Devenir aveugle aux nombreux moindres mots, et pas tellement moindres, dont l'enfer est pavé. Anna Arendt. Et Maëlys Dubas, donc, attire notre attention sur des aspects inattendus de la présence du mal au quotidien. En effet, n'oublions pas qu'affirmer la présence du mal dans le soin peut surprendre, tant le soin est chargé de connotations positives au sein du grand public. Tous applaudissent les soignants comme des héros au soir de ce premier confinement pandémique. Le soin malfaisant semble donc de l'ordre de l'oxymore. On rappellera néanmoins cette recommandation antique et célèbre d'Hippocrate, qui se trouve dans le traité des épidémies. Premièrement, ne pas nuire, et ensuite, poignée. On en a gardé la formule latine, primum non nocere, comme si nuire était plus probable, plus immédiat que d'en venir à un soin réel. Je vais donc laisser la parole maintenant à Maïlis Dubasque pour nous parler de ce livre « Masques et tragédies du mal dans le soin ». La parole est à toi, Maïlis. Merci beaucoup Bertrand. Je vais essayer déjà, d'order déjà, de mettre mon écran peut-être, mon PowerPoint. Je mets ça en écran partagé ? Oui. Est-ce que ça se produit bien ? Merci infiniment Bertrand. Je te remercie de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de présenter cet ouvrage. dont tu es un peu de papa, quand même, parce que j'ai passé ma thèse sous ta direction. Et il est issu de ma thèse. Et ensuite, ma tautie à tes remerciements pour Madame Cynthia Fleury, ainsi que l'équipe technique qui m'a beaucoup soutenue et aidée pour manipuler à peu près correctement, j'espère, ce point. J'adresse également mes remerciements à mes collègues parce que ce travail est parti de leurs travaux exposés oralement. Et ensuite, je me suis penchée sur leurs décrits. Mais c'est vrai qu'à l'écoute de leurs travaux, lorsque nous faisons nos fameuses journées où nous exposons nos thématiques, j'étais très frappée par le retour, la récurrence de certaines questions. Et c'est à partir de ce constat que j'ai débuté ma propre réflexion. Donc, cet ouvrage est issu de ma thèse de philosophie pratique soutenue en 2019 et dont le titre est « L'ange déchu, ontogénèse du mal dans le soin ». Cette thèse évoquait mon constat étonné des paradoxes perçus à ce ressenti des personnes soignées et confrontées à une autre action qui se veut idéale et dont la réalisation, dans les actions de soins et d'accompagnement, semblait ne pas toujours atteindre son vie. Donc, les travaux des étudiants du master, habités par des constats similaires, m'ont ainsi donné l'occasion de tenter d'identifier lieu et visage d'un mal potentiel. Je voudrais vous préciser d'emblée que lorsque je dis les étudiants, je parle des étudiants qui… Je ne dis pas professionnels de santé parce que dans les étudiants, il y a aussi des gens qui ne sont pas du monde de la santé, forcément. Et ce sont les étudiants de ce master et de ce doctorat. Et lorsque je parle de soignants, je ne parle pas de professionnels de santé parce que, pour moi, soignant inclut toutes les professions qui sont mises en jeu, qu'elles soient réellement des professions de santé, mais je considère aussi qu'il y a d'autres métiers, en particulier dans les institutions de soins, qui sont des métiers soignants, de manière moins évidente, mais ils le sont quand même. Donc, pourquoi un livre ? Eh bien, extraire un livre de ce travail universitaire me permet de partager cette réflexion au-delà des limites de l'université et surtout, en revenant vers les astères de terrain, de me confronter, de mettre ma pensée à l'épreuve d'une réalité plus diverse. Malgré tout, ce n'est pas la seule raison. Alors, peut-être parce que je suis âgée, je ressens fortement un devoir de partage d'expérience avec la transmission de cette réflexion dans une ambiance qui me préoccupe, où l'action pratique est vraiment mise à l'épreuve d'un environnement fluctuant et parfois inshésitable. Il me semble que de réelles menaces se pèsent sur la nature profonde du soin et donc sur la situation des soignés et des soignants. En t'entendant, il y a un bruit de fond? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a un souci avec un micro? Vous entendez la même chose que moi? Un bruit de fond? Oui, il y a un bruit de fond. Donc, il faudrait que si Bertrand a la main, qu'il aille en participant, éteindre les micros qui sont restés ouverts, si c'est possible. Marie-Françoise Burge, par exemple, a son métro ouvert. Il y en avait deux ou trois. J'ai mis des mots en privé, mais ça continue. On dirait que la mer monte. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, je vous disais que des menaces réelles semblent poser sur la nature profonde du soin et donc sur la situation des soignants et des soignés. Et donc, j'ai tenté de démasquer, débusquer ce qui peut blesser durablement dans les apparences du bien. C'est parfait, on ne l'entend plus, là. Et je me permets d'alerter. Je me permets d'alerter. C'est peut-être abusif ou prétentieux de ma part, mais pourtant, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que d'alerter sur une assurance excessive concernant notre action et la nécessité d'une vigilance critique. Sommes-nous aussi bienfaisants que nous pensons l'être ? D'où vient cette différence entre notre intention et ce qu'il en est parfois perçu par le public concerné ? Et comment les nouvelles organisations du soin nous modifient-elles jusque dans nos propres aspirations ? La symétrie soignant-soigné ainsi que ses possibles dérives sont constatées et reconnues. Ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Il s'agit plutôt dans mon propos de vous montrer l'usage spontané ou calculé qui peut être fait de cette inégalité tant de la part des personnes soignées que des soignants, mais aussi de la part des autorités sanitaires et administratives. Ainsi vont apparaître les deux éléments qui composent le titre « Les masques » et « La tragédie » qui, dans le théâtre antique, s'engendre intimement. La tragédie n'apportait pas la bonne nouvelle de la résignation, nous dit Martin Hussbaum. Elle apportait la mauvaise nouvelle de l'examen de soi-même et du changement. Cette phrase est extraite de « La fragilité du bien » l'ouvrage de Martin Hussbaum qui nous montre à travers l'analyse de ces textes mythiques fondateurs de ces pièces de théâtre, comment autonomie et vulnérabilité vont de pair, soulignant la fragilité dramatique de la certitude du bien dans les conflits moraux. Et je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe que je cite de Martin Hussbaum où ça a eu un gros écho pour moi, cette notion de mettre fin au conflit, de regarder la tragédie, de regarder le dilemme des drames moraux en y mettant fin, en simplifiant la structure des engagements et des attachements affectifs de la genre. Et ça, ça a résonné profondément avec ma préoccupation. Martin Hussbaum d'ailleurs nous dit à quel point on devrait puiser dans ces différents textes qu'elle analyse avec une minutie extraordinaire une réflexion absolument féconde pour notre façon de vivre aujourd'hui. Et donc, dans la tragédie d'Antigone et de Créon, d'Ital réside dans l'usage qu'ils font l'un et l'autre de leur autonomie décisionnelle, oubliant ce que le cœur souligne. Et le cœur, vous le verrez sur une diapo, moi je me demande à quel point ce n'est pas le comité consultatif national d'éthique qui dans les dilemmes et les tragédies sert à amener les notions que le cœur dans la tragédie antique pouvait rappeler, amener et utiliser en termes de consolation parfois. Donc, le cœur souligne la nécessité du sentiment dans le devoir ou encore dans le respect d'un idéal, la nécessité du sentiment. les travaux des étudiants ont interrogé l'authenticité du bien dans l'âge et la relation de soi, sous forme de questionnements qui se répétaient. Comment être sûr de faire le bien ? Comment penser le bien ? Vouloir le bien et finalement entendre que l'on a fait mal ? Ou encore, quelle est la place du moindre mal ? Penser le bien de l'autre à sa place est-ce possible au nom du savoir ? Le concept de nécessité empathique transitoire développé par Bénédicte Lombard, docteur dans notre école, est tout à fait significatif à ce propos. Donc, vous le voyez, la couverture du livre que vous avez sur la droite de la diapo a l'ambition de vous parler de ses limites imperceptibles où la démesure peut s'indiquer ainsi que l'ambiguïté. Passons au contenu de l'ouvrage. La polysémie du bien s'est éclatée dans un tourbillon perturbant la variabilité de la notion même. Chaque philosophe y va de sa conception en affirmant fortement l'essentialité du concept. Le bien, le beau, le bon, la vertu, la sagesse, la sagacité, les valeurs. Mais à vouloir le définir, je me suis retrouvée comme Mélon ou Charmide devant Socrate, bien incapable de l'identifier en dehors des événements ou des actions qui le manifestent. Pourtant, il me semble bien, nous en sommes sûrs, le bien dans le soin, c'est sa nature quotidienne. Personne ne sera décoré pour avoir bien soigné, c'est ce qui est attendu de lui, mais sera sanctionné dans le cas contraire. Nous reconnaissons donc spontanément, assez aisément, le bien dans les situations de soin. Pourtant, des voix se lèvent pour le mettre en doute. Si ce n'est le caractère ontologique du bien, au moins la sincérité effective de ceux qui agissent en prétendant le faire. Pascal précède les philosophes du soupçon en affirmant que nous connaissons mieux le faux que le vrai, mieux le mal que le bien et faisant la bête lorsque nous voulons faire l'ange selon sa fameuse formule. Dans mon introduction, je fais aussi une comparaison entre la chute de l'ange, porteur de lumière, infatué de son rôle et de sa flondeur et la médecine au sens large du terme dans le regard qu'elle porte sur elle-même. La chute de Lucifer serait liée à son désir de décider du bien selon ses propres plans. Le philosophe Fabrice Hadja applique cette description qu'il juge démoniaque à ceux qui veulent faire le bien seuls dans une espèce de générosité qui coïncide avec le plus subtil orgueil. Cela m'a beaucoup interrogée sur la volonté du monde du soin en ce sens. Freud et Nietzsche mettront également l'authenticité des faiseurs de bien en question. Soit au niveau de la nature bienfaisante et désintéressée de nos axes pourtant habitée par la densité du refoulet soit relativement à la valeur elle-même des valeurs à la valeur même des valeurs morales invoquées dans nos actions dans nos actions une apparence des talents. Mal commis mal subis dit à son tour Ricoeur qui le définit ainsi le mal avant tout ne devrait pas être et doit être combattu. Le premier mal sans masque est dans toute sa tragédie et donc la maladie elle-même. en dehors d'elle ce mal identifié dans les situations de soins n'existerait donc pas en lui-même mais uniquement en lien avec nos axes. C'est dans cette perspective que j'ai identifié j'ai tenté d'identifier dans la concordance de mes expériences et des récits des étudiants ce qui pouvait nourrir notre souci commun. J'ai ainsi repéré trois thématiques récouentes. La parole en tant qu'initiatrice de la rencontre expression de la plainte confirmation de la compétence disponible et parfois souvent déjà un soin elle-même. Je développerai ultérieurement plus précisément cette partie bien que cette thématique à ma part surprise n'ait pas été fréquemment évoquée par mes collègues. En effet l'élément le plus fréquemment évoqué est sans doute le plus douloureux pour beaucoup d'entre nous en tant que lieu du mal potentiel c'est la notion du temps sans dévirer sans allouer confronté à des aspirations fortement contradictoires en matière de santé. Enfin la troisième thématique identifiée est la réalisation effective de l'action et le contexte dans lequel elle va pouvoir se dérouler. Elle matérialise l'impulsabilité de l'acteur et confronte la personne soignée à la réalité des possibles. Parlons du temps. Torsion de la nécessité c'est un temps qui passe pour le gestionnaire un temps un temps qui presse pour l'acteur de soins un temps à tuer pour la personne malade nous sommes ici à nouveau confrontés à une polythémie qui traduit évidemment les possibilités d'incompréhension d'intolérance de malentendu suivant suivant l'origine du regard porté sur lui ce temps semble ne pas avoir les mêmes dimensions pourtant nécessaire à une action qui a été collectivement convenue et c'est à cet endroit que je suis progressivement sortie de ma question de départ en effet initialement mon propos était de découvrir la faille qui existait entre soignant et soigné source de souffrance et de traiter et traiter du temps a fait surgir quelque chose qui pour moi était inattendu c'était l'unité de ce couple soudé dans son rapport au temps devant le temps en effet ils valent cet ensemble balotté dans un navire qui peut brutalement changer de cap ces variations sont suscitées par la nature par la science ou encore par la gestion et les décisions sociopolitiques nous le vivons actuellement tout à fait cruellement dans le cadre de cette pandémie cet environnement défini à sa guise le temps sur lequel le couple soigné-soignant ne peut finalement pas grand-fose je me suis donc attachée à développer la notion du temps contraint avec cette notion de l'oppression de la compression de la limitation de ce mouvement qui voudrait être fait de cette action qui vient de l'extérieur et qui empêche donc ce temps contraint dont je dis qu'il est la partie ténébreuse du temps du soin porte de l'affirmation de l'affirmation c'est la tentation quotidienne d'être accaparée par le monde comment dès lors ne pas penser à tous ces professionnels s'activant sans cesse prisonniers d'un temps sacralisé par des référents eux-mêmes prisonniers d'injonctions économiques excusez-moi cette notion de temps contraint est donc une dimension moderne de l'acte de soin rançon de la solidarité collective peut-être en quelque sorte un mal planifié en effet au lieu d'être rythme le temps du soin devient cadence au dire des acteurs eux-mêmes cela ne se produit pas sans blesser leur humanité il est imprévisible aléatoire variable et sa contrainte réduite ainsi que le noté Simone Veil la philosophe dans son cahier d'ouvrière des usines Renault toute aptitude à penser c'est également à cet endroit qu'il m'a changé percevoir l'origine du chaos qui peut s'installer à un moment ou à un autre dans la relation du malade et du professionnel leur temps réciproquement uni se distorde le temps contraint dont dispose le soignant vient ébranler frontalement le fragile édifice du temps de l'attente pour le patient de surcroît l'anticipation constante d'une aggravation éventuelle souligne également la négation du présent de la personne soignée toujours projetée plus ou moins consciemment par le monde du soin dans un en avant qui la menace ou l'isole à ce propos je voudrais vous dire à quel point j'ai dû travailler sur mon langage dans l'accompagnement des personnes en fin de nuit j'avais un mot redoutable pour ces personnes vous allez encore au jardin vous mangez encore vous lisez encore vous allez faire les courses encore ce encore était monstrueux à leur égard et j'ai eu quelques difficultés à le maîtriser et à le canaliser il disait aussi toute mon appréhension mais pour le patient qui le recevait il disait un futur calamiteux nous faisons du mal sans nous rendre compte l'éducation thérapeutique est aussi un moment où le temps du patient est projeté dans un avant que le patient ne peut parfois pas imaginer il ne veut pas imaginer il devient comptable de son capital santé dans un temps qu'on lui promet difficile et moralement il y a une forme de contrainte qui s'impose dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui peut être interrogée au niveau du bien et du mal qu'il représente courant donc après le temps de la maladie et l'absence du temps matériel de ce qui soigne le malade ne peut se situer que dans un temps qui lui échappe totalement il doit finalement le plus souvent tuer le temps attendre sans un regard qui puisse être interpellé parfois à une distance qui permet aux soignants d'en rester à la notion théorique de l'événement peut lui devenir insupportable pour garder un projet d'existence le déni devient alors une réelle planche de salut et pour certains au contraire ce temps d'attente sera le moment de ressurgir par le biais du récit qui dépasse le temps par sa durée je fais ici référence à l'ouvrage l'ustime de Rewen Auger l'ouvrage bouleversant dont le titre mes mille et une nues est particulièrement évocateur de sa lutte désespérée contre le temps abordons maintenant le chapitre de l'action la philosophe Anna Arendt était déjà très présente dès l'origine de mon questionnement en particulier par sa réflexion profonde et féconde sur les liens existants entre pensée et action cette question pour ma génération était tout à fait cruciale dans les années 70 en particulier à la suite de ses articles sur le procès d'Eichmann qui soulignaient la stupéfaction d'Arendt devant l'obéissance aveugle dénuée de pensées critiques en réalité pour penser l'action dans la situation de soins aujourd'hui je me suis surtout attachée au concept lui aussi très fécond de vita activa reprenons la définition que nous donne Arendt de ces trois composants la condition humaine du travail nous dit elle est la vie même entendons la vie biologique qu'il faut sans cesse entretenir l'oeuvre poursuite elle fournit un monde artificiel d'objets nettement différent du milieu naturel et elle précise la condition humaine de l'oeuvre et l'appartenance au monde notre façon de pouvoir agir sur lui l'action la seule activité qui mette directement en rapport les hommes je cite Arendt sans l'intermédiaire des objets ni de la matière correspond à la condition humaine de la pluralité au fait que ce sont les hommes et non pas l'homme qui vivent sur terre et habitent le monde et elle ajoute la pluralité est la condition de l'action humaine parce que nous sommes tous pareils c'est-à-dire humains sans que jamais personne ne soit identique à aucun autre homme ayant vécu vivant ou encore un être en un mot l'action serait l'expression d'une créativité tout à fait singulière pour cette initiative la capacité d'une liberté d'agir à l'opposé d'une répétition standardisée mais aussi la responsabilité à l'égard de la qualité de vie des humains déjà là et de ceux à venir face à cette proposition de la philosophe on peut supposer que l'action de soin est naturellement un travail d'entretien du corps qui nous a recommencé qui nécessite une œuvre constante d'adaptation et de progression des outils utilisés pour se faire jusqu'ici j'imagine que nous sommes toutes d'accord l'action elle-même au sens arentien du terme est le lieu où l'homme peut donc exercer sa créativité et sa liberté y compris dans ce mouvement pour autrui il semble bien que le mal ressenti par les patients et les professionnels soit lié à tout ce qui vient s'entraver ce processus de la qualité bonne de l'agir comme le nom le riqueur l'action est en effet si standardisée si chronométrée si protocolisée qu'elle se réduit de manière tout à fait spontanée à un travail répétitif tout est organisé pour qu'il en soit ainsi dans une logique sécuritaire instrumentale et administratif l'organisation de la dispensation des soins et son caractère obligataire mettent les acteurs sous tension partagés entre leur perception intention et les injonctions collectives comment vivre éthiquement dans un contexte qui semble nier l'importance de ce souci l'action perd alors son caractère fondamental la difficulté de faire coïncider l'intention et l'action est une des premières entraves à ce qui pourrait être une action au sens arentien du terme et non pas simplement un travail ou une œuvre en réalité ceci n'est pas nouveau c'est lié à la spécificité de l'action soignante condamnée à une forme de futur contingent comme le décrit Davidson en reprenant Aristote c'est à dire un futur peu programmable parce que toujours lié à la survenue d'événements d'un fait et le législateur inscrit par la désastreuse expérience du responsable mais pas coupable nous fait cependant injonction que l'intention et l'action qui paraissent bien souvent non superposables dans nos métiers soient intimement liées ainsi en est-il en particulier des lois concernant les initiatives thérapeutiques en fin de vie qui reprennent cette antique notion de l'intention droite en particulier dans le cas de survenus possibles des faits délétaires finalement les procédures que nous utilisons auraient pu ou dû mettre un terme aux dilemmes éthiques les algorithmes venant à point nommés remplacer les débats intimes et la délibération je ne suis pas sûre qu'un certain nombre de procédures et d'algorithmes ne remplacent pas déjà les débats intimes et les délibérations en réalité pour nous moralement il n'en est rien cela ne peut pas être et la rationalité pratique aristotélicienne ne peut finalement que nous servir de vise la modernité du soin augmente plus les dilemmes qu'elle ne les réduit ni l'une ni l'autre ne permettent de se soustraire au questionnement sur l'acceptabilité par exemple du moindre mal défini par le monde du soin et qui demeure cependant un mal à part entière pour la personne soignée bien évidemment nous lui dirons que sa vie est sauve dans cette dimension du bien effectuée selon nos propres plans et d'un mal sans doute effectivement inévitable cette apparence masquée du moindre mal est évoquée par Weber dans sa conférence de 1929 le métier et la vocation du savant une chose est d'ordinaire donnée préalablement au technicien et même la chose de capitaine c'est le but or lorsqu'il s'agit de problèmes fondamentaux le but ne nous est pas donné dans le soin effectivement dans cette variabilité du but selon que l'on soit soignant ou soigné résume sans doute le mal commis souvent et volontairement et le mal subi sous les apparences d'un bien relativement aux objectifs aux moyens sollicités et aux conséquences la rationalité pratique ne peut pas davantage empêcher la question qui précède les expériences de pensée des philosophes nord-américaines Philippe Afout et Elisabeth Anscombe pourquoi le dilemme quelles sont les raisons qui me poussent à agir prenant la posture du sceptique Foote interroge que se passe-t-il si être un bon humain ne m'intéresse pas quelles raisons avons-nous d'aspirer aux choses auxquelles doit aspirer un bon être humain faire le bien plutôt que le mal ou encore tenir ses promesses la question n'est vraiment plus celle de l'hystique qui est plutôt comment vivre mais pourquoi devrais-je agir moralement la même interrogation peut être tout à fait posée par le soin même si ça nous étonne y a-t-il une notion de bien et de mal implicite qui m'incite à effectuer telle ou telle action et de telle ou telle manière que se passe-t-il si être un acteur de soin préoccupé d'un engagement relationnel associé à ma compétence ne m'intéresse absolument pas et nous sommes sans doute nombreux à avoir côtoyé des praticiens de grands renoms très efficaces et très savants tout à fait indifférents à créer une relation ou à avoir une considération dans le regard qu'ils portent sur les patients qu'ils accompagnent en dépit de tout cela et qu'ils accompagnent techniquement et scientifiquement parfaitement et souvent avec des patients extrêmement satisfaits d'être aussi bien accompagnés tout ça est tout à fait étrange l'ambiguïté me semble-t-il réside dans le passage d'un jeu isolé qui peut effectivement remettre en question la nécessité morale de ses propres actions et un jeu plus celle qu'il se constitue dans la réponse soignante ou comme le suggère Lévinas le bien et ma responsabilité me saisissent s'imposent à moi Lévinas c'est une phrase curieuse curieuse parce qu'elle nous renvoie en miroir à une autre phrase nul n'est bon volontairement nous dit ça nous renvoie à la phrase que Platon cite de Socrate dans le Gorgias nul ne fait le mal n'est méchant volontairement ou là c'est l'ignorance du bien qui est convoquée par Platon et argumentée pour Lévinas il ne s'agit pas du tout d'acquérir une connaissance pour diriger mon action la rencontre éthique précède mon action et me saisit c'est pour ça que lorsque je dénie la réalité de mon imputabilité morale que je ne souhaite pas finalement m'occuper de cette dimension là du soin et bien un espace s'ouvre pour que la technique ou tout autre domaine devienne le gestionnaire de mes intentions dans la rédition complète de ma pensée le risque de cette faillite infime se traduit alors par l'assujettissement à une temporalité à des procédures singulièrement inappropriées pour le patient c'est sans doute là une source de mal qu'il présente mais c'est encore plus vrai lorsque l'assujettissement du professionnel devient servitude celle-ci que l'on pourrait considérer comme un zèle prosélyte tend à confirmer la légitimité d'injonction paradoxale voire inique leur sacrifiant toute critique morale Ricœur a déjà évoqué ces choses-là ces compromissions Ricœur dans la préface du rapport annuel d'Amnesty International France en 1996 soulignait le rôle des compromissions le rôle de ces compromissions infimes mais continues de certains médecins avec une pratique normale dans l'apparition de pratiques indignes de leur serment ça nous renvoie à ce que disait Bertrand tout à l'heure pour la médecine humaine celle-ci ces compromissions transforment le professionnel en agent de fonctionnement dont les idéaux se modifient en conséquence au risque de le rendre lui et la personne qui dépend de lui totalement superflu en tant que personne Anna Arendt soulignait ça dans les écrits qu'elle a fait sur le procès d'Eichmann elle disait c'est un homme qui disait j'ai fait j'ai obéi j'ai fait mon travail j'ai obéi et elle disait c'était vraiment un homme consciencieux dans son obéissance la seule difficulté c'est que quand les idéaux étaient tu ne tueras pas il obéissait mais quand les idéaux étaient tu dois tuer il obéissait aussi sans état d'âme et donc elle cette fameuse banalité du mal qui lui a attiré tant d'hostilité c'est de ça dont elle parlait il faut penser pour percevoir le mal il faut penser nous arrivons à la parole en réalité les deux autres thématiques le temps et l'action adressées souvent interrogées dans les travaux m'ont étonnée parce qu'elle prenait un petit peu la place de cette parole que je rencontrais moins pourtant pour moi la dimension de la parole paraît tout à fait fondamentale et fondatrice à rien de précise sans l'accompagnement du langage l'action ne perdrait pas seulement son caractère révélatoire elle perdrait aussi son sujet pour ainsi dire il n'y aurait pas d'hommes mais des robots exécutant des actes qui humainement parlant resterait inconféhensibles en fait dans cette différence que je fais entre le langage et la parole je suis influencée par ma lecture de De Saussure ce linguiste genégois qui a travaillé précisément sur ce que signifiaient la parole et le langage il classe la parole dans un langage instinctif et très émotionnel oui dans une forme instinctive d'expression instinctive et très émotionnelle et le langage par contre comme un élément de communication beaucoup plus sûr d'une certaine manière beaucoup plus beaucoup plus policé mais aussi pouvant s'extraire de l'émotionnel pour transmettre des messages plus universels et donc en fait j'espérais qu'il prendrait la partie de la parole mais non et il a appris surtout la partie du langage parce que il avait ce caractère beaucoup plus reconnaissable dans la communication c'est tout à fait vrai d'ailleurs parce que lorsque je parle du langage des médecins ou des soignants on parle d'un langage qui effectivement sert aussi de reconnaissance professionnelle on se reconnaît à la façon dont on parle dans le monde des soins je poursuis la citation d'Arend l'action muette ne serait plus d'action parce qu'il n'y aurait plus d'acteur et l'acteur le faisant n'est possible que s'il est en même temps 10 heures de parole il n'y a pas d'activité humaine qui est autant que l'action besoin de la parole une situation particulière illustrait parfaitement pour moi l'action qui a besoin de la parole je suis appelée en qualité de médecin de la douleur pour décrypter les cris d'un patient de 70 ans je rentre dans la chambre où se déroule sa toilette effectuée à deux dans un contexte de formation je suppose ce monsieur gémissant était briqué nettoyé de fond en fond sans qu'un mot ne lui soit adressé ses larmes ses cris ses gestes de protection n'ont jamais interrompu la conversation entre les deux professionnels complètement interloqué et assez démunis je finis par poser la question évaluez-vous parfois la douleur pendant les soins et la réponse claqua me laissant médusée pensez-vous que l'on peut parler vraiment avec ça voilà exactement pourquoi je voulais aborder avec vous la manière dont nous parlons avec les patients dont ils nous parlent aussi et enfin la manière dont les tutelles nous parlent du soin mettant en relief une vulnérabilité supplémentaire la parole est initiatrice de la rencontre expression de la plainte et confirmation de la compétence disponible la parole est aussi déjà parfois un soin elle-même la parole nous constitue se tient où nous nous tenons nous éprouvons où nous nous éprouvons le ressenti du monde se dit par la parole la phrase le langage le poème et sa musique la mimique le cri et parfois le sanglot pour Heidegger c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme l'homme est homme dit-il en tant qu'il est celui qui parle il souligne cependant et fort à propos qu'il ne s'agit pas là d'une possession assurée nous verrons combien cette affirmation se vérifie dans le cadre de l'expression venant des personnes connues j'ai nommé les mots premier voile du mal ils sont analysés dans ce livre selon deux perspectives vous le voyez sur cette diapo pour mettre précisément en lumière les attentes et les dérives qu'ils expriment quasiment en miroir la parole des soignants force est de constater qu'entre le professionnel qui se décrit rationnellement et moralement bien traissant et le patient qui s'était écrit mal traité parce que sa douleur perdure parce qu'on ne lui a pas parlé parce qu'il attend trop aux urgences ou encore on constate les séquelles d'un soin il y a effectivement un malentendu l'intention des soignants pourtant est indéniable celle de soulager de protéger et de guérir dès lors on peut se poser comment cette perception mutuelle de futifer la réalité des soins peut être aussi brouillée je décris dans l'ouvrage une médaventure singulière qui m'est arrivée concernant l'accompagnement d'une personne en fin de vie où me semble-t-il nous avions fait au mieux face à des symptômes complexes et en respectant le désir de la personne malade de finir sa vie chez lui pourtant quelques jours plus tard j'ai accidentellement entendu son épouse faire une narration de cette période totalement inverse impossible pour moi d'éviter une douloureuse interrogation intime sur ce qui pouvait générer une telle divergence de perception pardon ni sur la réalité du vécu de cette personne décédée je ne pus que constater le fossé existant entre elle et ses proches éprouvés par la maladie et mon langage moi qui disais savoir et qui ai parlé de l'extérieur certainement à travers des explications incompréhensibles il y a donc une parole nue à l'image du patient qu'il aimait et un langage habillé voire déguisé à panage de la blouse blanche sans doute faut-il aller jusqu'à parler d'une vérité de la parole adressée dans sa nudité au prix d'efforts parfois conséquents et d'une vérité dissimulée dans un langage complexe le bavardage sera-t-il alors une forme de parole qui permet de s'épargner mutuellement cette conviction pourrait nous laisser croire que le langage qui précède suit ou accompagne l'accent de soi ne peut être une parole de réelle rencontre bien sûr le bavardage peut être vécu comme une ouverture nécessaire à la légèreté pour traverser plus sereinement les preuves de la maladie bavarder permet de rester en lien du bout des lèvres du bout du coeur et de l'esprit détournant un moment de la gravité de la situation et permettant de croire encore au bonheur pour les professionnels cependant cette légèreté n'est pas sans risque puisqu'elle peut s'accompagner d'un désintérêt pour les preuves traversées par la personne en faisant l'économie d'un temps nécessaire à une relation profondément accompagnée technique et bavardage peuvent paraître alors suffisants mais le mal est-il en germe dans ces comportements qui sont supposés anodins et qui font pourtant le lit des rouvries du langage qui nous sont si familières les métaphores font partie de ces rouvries et sont le plus souvent guerrières il faut se battre on va gagner les cellules tueuses l'immunité qui résiste toute une série de propos qui emportent dans des images très battantes et les soignants et les personnes qui le soignent tout au moins c'est l'espoir que tout le monde a Cruen O'Gienne dans son dernier récit celui de sa maladie fatale privilégie lui la métaphore socioprofessionnelle c'est pas inintéressant il compare la vie du malade à l'acquisition d'un métier dont il faudra décrypter le vocabulaire spécifique et les comportements adaptés à défaut dit-il vous risquez à tout instant de susciter agacement et médeux il m'a lu les résultats des analyses qui disaient en conclusion que je souffrais d'un adénocarcinome canalère ancréatif me laissant la responsabilité de déchiffrer seul ce que cela voulait dire le langage hermétique des soignants à travers la métaphore va permettre de cacher certaines réalités ou encore de permettre d'introduire une deuxième rouvrie de mensonge à ce titre pourrait être évoqué l'entretien compassionnel de l'illusion censé épargner la sensibilité du patient parfois à l'initiative du thérapeute souvent à la demande des proches inquiets de la réaction du patient ou encore obtenir son adhésion au procès envisagé au procès thérapeutique envisagé évitant ainsi pour soi-même trop de proximité avec des émotions dérangeantes bref dire pour ne pas dire c'est la spécialité des rhétoriques de l'abandon promesse faute d'une nouvelle rencontre promesse illusoire on ne va pas vous donner de rendez-vous tout de suite vous allez vous reposer et nous verrons plus tard pour un nouveau rendez-vous qui n'aura jamais eu lieu hostile dans sa posture analytique est assez complaisant avec ce type de procédé la promesse dit-il ici n'est même pas nulle ou non avenue bien que donnée de mauvaise foi tout en plus pourrait-on trouver une raison de dire qu'elle implique ou introduit un mensonge ou une affirmation manquée nous savons pourtant que la réelle promesse peut être à sa façon un acte de soin à part entière cet aspect est particulièrement bien évident à travers les procédures de consultation d'annonce obtenues de hautes luttes par la ligue contre le cancer ou encore la notion d'information pour obtenir un consentement éclairé ce sont les garanties d'une parole loyale et authentique et ces procédures respectent les critères et sa vie par austin dans le cadre de la promesse celui-ci dit pour avoir promis il faut que j'ai été entendu de quelqu'un peut-être celui à qui je promets et que celui-ci ait compris ce que je lui promettais si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie et bien des doutes surgiront sur le point de savoir si j'avais mon promis tout est dit de ce qui souligne ce défaut d'authenticité de la parole la pertinence ou l'inconféquence de la promesse sauf que pour moi avant même la parole avoir envie enfiler une blouse de professionnels de santé de blanche ou d'autres couleurs peu importe c'est déjà une promesse c'est un engagement c'est une promesse de disponibilité c'est une promesse de compétence la loyauté des acteurs de soins est vraiment concernée suscitant une attente d'honnêteté pour accéder à une forme d'autonomie de la volonté c'est-à-dire au fond néanmoins pragmatique Austin affirme qu'il est moral d'envisager l'échec de notre promesse sans doute est-il réaliste c'est dans l'ordre des choses est-il et sait non comment porte un nom une énonciation performative malheureuse ou encore un insuccès nous aurons agi certes mais non conformément à ce qui était annoncé ce qui arrive souvent ainsi vont les paroles il est bien évident que les modes d'exercice actuels privilégiant l'interchangeabilité constante des intervenants rendent encore plus douloureusement présent la réalité des exécutions ratées du fait des discordances inévitables entre les initiatives des uns et des autres et les discours différents le contexte facilite ainsi le désengagement le désengagement une équipe ne peut effectivement pas promettre pour l'équipe suivante en dehors des situations dramatiques hors de toute promesse attendue la complexité de certains traitements justifie aux yeux de beaucoup de dissimuler les difficultés pouvant logiquement leur être libés j'établis ainsi un parallèle avec les mensonges ayant exactement les mêmes motivations genre des discussions en montagne où des difficultés sont soigneusement cachées au néophyte le caractère performatif de la parole revient alors à disqualifier celui qui ne fera pas les cours nécessaires soit le piètre montagnard soit le patient démotivé il y a vraiment un risque d'abandon Simone Veil dit une phrase très provocatrice vous ne m'intéressez pas et elle ajoute c'est là une parole qu'un homme ne peut pas adresser à un homme sans commettre une cruauté et blesser la justice et pourtant l'exemple suivant n'est pas si rare un jeune praticien disait à sa patient qui réclamait un entretien rigoureusement à quel point l'imagerie et les résultats biologiques d'une personne permettait aujourd'hui de la soigner de manière performante sans que son récit ne soit en rien contributif il n'a pas ajouté que le récit pourrait être au contraire péjoratiste mais je pense qu'il l'a pensé est-ce pour autant suffisant de réfléchir ainsi est-ce réellement cela le soin ou bien précisément dans cette ignorance du mot n'étant pas déjà là dans le mal calculé où l'être éprouvé sera tactiquement oublié regardons la parole de la personne soignée en cherchant à transmettre une parole qui décrit des troubles et des attentes le locuteur patient rencontre beaucoup des difficultés dans cet échange à l'image de Ruhanojine que je citais précédemment Terre marin notre philosophe éprouvée par une maladie chronique a fréquemment décrit dans ses ouvrages les réelles difficultés de communication rencontrées je n'écoute pas ce qu'il me dit mais j'entends ce que ton corps exprime je réponds mécaniquement à ses questions qui sont toujours humaines d'ailleurs et ne renvoie à rien de mon quotidien de malade mais sans doute s'insère dans sa grille de lecture dans ce discours l'absence de compréhension mutuelle paraît totale chacun semble camper sur ses certitudes le ressenti contre la grille de lecture tout cela matiné à mon avis d'un mépris réciproque et discret l'affaire semble bien mal engagée cela semble encore plus mal engagée lorsque l'auteur décrit ironique ce que son proposage des termes médicaux a suscité chez le professionnel c'est son domaine il n'apprécie vraiment pas l'invasion de ses terres on le voit le discours du patient malgré la disparition progressive des attitudes paternalistes et l'évolution de la loi en matière de participation d'un homme est bien souvent considéré comme inadéquat et immature en ce sens le refus de traitement par exemple ne fera qu'accentuer les difficultés pour se faire entendre et encore plus pour se faire comprendre en effet communiquer l'inédit de la maladie pour ce patient demande finalement comme le disait Eugène un peu de métier la personne comprise comme le personnage le récit n'est pas une entité distincte de ses expériences ce constat de Ricœur a été saisi au vol par les praticiens à coup sûr mais aussi les pouvoirs publics et administratifs qui ont finalement bien intégré cette réalité la preuve c'est l'émergence du patient externe en recevant ainsi un droit de parole sélectif et parfois même d'une manière diplomante le patient élu devient comme le présent Eugène un véritable pro de sa maladie son discours devient alors particulièrement recevable tant pour les autorités médicales que pour les autres patients affectés de même manière encore nommé patient influent qui fait partie de l'équipe de soins il est à craindre que ce patient soit quelque part un seul condamné à une représentativité centrale où sa propre évolution dans la maladie puisse être ignorée pour exister il doit semble-t-il être affecté à une vie malade que devient également dans le cadre dans ce cadre le discours des autres malades de quelle considération sera-t-il gratifiée revenons à cette perception du récit indissociable de soi la place faite à une parole des patients qui seraient patiemment écoutés et entendus a été grandement usurpée par la fascination des avancées thérapeutiques l'optimisation c'est le terme qu'a utilisé une jeune infirmière pour me parler de l'organisation des soins l'optimisation des soins les prouesses de l'image au point que la chirurgie ambulatoire envisage le soin comme une histoire sans parole le patient rentre il est pris en charge il est traité il est préaccompagné et il ressort point de relation trop longue point de parole trop engageant le patient passe la tension portée au discours du malade revient pourtant aujourd'hui sur le devant de la scène avec l'enseignement de la médecine narrative qui a été développé aux Etats-Unis par le professeur Fritha Charrois dans mon ouvrage je souligne cependant quelques ambiguïtés dans cette discipline nouvelle sans douter des intentions visiblement altruistes et pédagogiques nous en reparlerons en fin d'année sans doute monsieur Quentin vous en reparlera puisqu'un colloque est prévu ce sujet devrait être abordé la parole de la personne soignée tente donc de rencontrer auprès des soignants la reconnaissance de sa vérité en dépit de son caractère fictionnel et non chronologique dans cette narration faute d'être objectivement véridique elle est authentique les personnes malades tentent de se recomposer le mal subi du fait de la maladie peut cependant être aggravé par l'impossible temps d'un récit spontané enfin au-delà des mots peut s'installer le silence le silence du patient peut signifier une forme de fatigue devant la difficulté de l'énonciation un retrait nécessaire pour une réflexion mais aussi malheureusement une résignation devant l'inutilité de l'échange l'inutilité de l'échange ainsi appris-je le triste résignement aucune chose ne soit là où le monde faillit ainsi appris-je le triste résignement aucune chose ne soit là où le monde faillit ces deux vers d'un poème de Stephen George repris comme un refrain pareil de guerre dans son ouvrage Acheminement vers la parole nous renvoient au patient qui en cessant de faire signe finit par disparaître des paysages en tant qu'être de parole de relation en tant que personne c'est une forme de renoncement à susciter une attention qui a sans doute trop tardé nous pouvons alors prendre la mesure du mal souffert par la personne soignée mais nous pouvons aussi imaginer conjointement la souffrance de celui qui soigne en conclusion la fragilité du bien est-elle une réalité confirmée par l'existence voilée de un mal attaché à nos actions en traversant ces trois dimensions vous aurez perçu je l'espère au moins ce qui fait la matière de ce livre l'ambiguïté du bien proclamé ainsi que les différents masques d'un mal effectif de l'année 1967 où les soeurs de la charité dirigeaient d'une main ferme le fonctionnement du service de l'hôpital Saint-André à bordé à ces dernières années où le Lean Management a largement pris le relais j'ai pu constater que la notion du bien était une grande plasticité permettant de nier la présence d'un mal quelconque à ces modes actuels de gouvernance qui souvent oppressent les soignants s'ajoute le savoir nouveau issu du recueil et de la standardisation des données celui-ci nous assure-t-on permet une personnalisation thérapeutique d'une grande finesse pour ma part je redoute surtout que le sujet malade soit réduit à une moyenne standard dont on pourrait prédire sûrement le destin médical je crains de plus que ce savoir ne supplante par ignorance ou par démobilisation ou par par être y compris au niveau moral la composante relationnelle nécessaire au soin le bien et le mal sont ainsi tragiquement écrasés jusqu'à ne plus les distinguer la relativité des objectifs et des contingences de l'action déclasse la prise en soin une intention adressée nous sommes passés à un travail je vous le rappelle dont la qualité est reconnue de pouvoir être répétée à l'identique et fragmentée ainsi que peut l'être un travail d'éluge pourtant parallèlement curieusement l'autonomie ou la dignité du sujet ne cesse d'être proclamée inscrite dans le marbre perdue dans une puissance d'échanges de marché la personne malade ne peut proposer que la rentabilité de sa maladie et l'acteur de soins sa force de travail et les besoins en rapport avec la vie morale représentant cependant une nécessité vitale que nous martèle Simon Valot évoque la réalité de nos propres obligations à ce sujet la philosophe décrit ces obligations inscrites dans la durée inconditionnelles parce qu'humaines et universelles et ne pouvant de toute façon se réduire à aucun contrat l'apogée de la fragilité du bien annoncé et de la présence du mal masqué me paraît résider dans l'obstinité d'une déconsidération institutionnalisée La déconsidération semble en effet presque nécessaire pour pouvoir s'inscrire dans la génologique de rapidité efficace et constante Le mal potentiel ou réel est donc également à cet endroit La déconsidération des sujets explique d'ailleurs à elle-même tout ce que je viens de dérouler devant vous Nous pensons peut-être d'ailleurs pouvoir déléguer la réflexion morale à ceux qui semblent en faire leur métier à tort car nous pouvons tous nous presser à une analyse honnête de nos propres ambiguités C'est ce que j'ai tenté de partager dans cet ouvrage à travers ce qui m'a semblé une phénoménologie des situations de soi L'état d'urgence sanitaire en balayant aisément une démocratie sanitaire censée s'imposer à tous illustre fortement la possibilité d'une disparition du couple soigné-soignant dans le débat Nous sommes donc tenus semble-t-il d'exercer notre pensée critique et de demeurer d'une vigilance extrême afin d'identifier les lieux possibles de résistance intime et collective Cette question sera donc travaillée dans un deuxième ouvrage et je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci Maëlys Nous sommes dans ce temps de visio où les gens n'applaudissent plus mais ils sont là néanmoins certainement et tu aurais le droit à une salve d'applaudissements maintenant Je vais applaudir pour tout le monde et puis je vais aussi te remercier J'ai bien noté cette idée que la modernité du soin augmenterait plus les dilemmes qu'elle ne les réduirait On pourrait s'attendre à ce que dans une idéologie du progrès la médecine se débrouille de mieux en mieux et que l'attention éthique aux patients s'accroisse mais en réalité ce n'est pas ce que tu nous dis et en nous parlant de ces pontes très bon techniquement mais totalement indifférents par rapport à leurs patients on a un exemple de ce ce clivage entre l'excellence technique et puis l'éthique minimale qui serait exigée dans cela Autre exemple que tu n'as pas cité mais quand on a parlé de l'affaire Vincent Lambert l'affaire Vincent Lambert n'aurait pas existé à une époque où la technique ne permettait pas de maintenir en réanimation des individus qui ont eu un très grave accident donc c'est là où on voit que les améliorations techniques de la médecine qui sont continues constantes et chaque année progresse et bien ne signifie pas pour autant qu'on sera mieux rendu par rapport à cette question du bien dans le soin une petite pique au passage comme j'ai été ton directeur de thèse quand tu as commencé en nous disant que en nous citant plusieurs philosophes et en nous disant que chacun de ces philosophes définissait l'essentialité du bien mais alors parmi eux je voyais Aristote avec son éthique à Nicomac et tu le sais aussi bien que moi Aristote a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas un bien universel mais qu'il s'incarnait selon les domaines de l'existence et en particulier on a cette célèbre formule d'Aristote qui nous dit que le médecin ne soigne pas le patient en général l'homme en général mais il soigne Socrate il soigne Calgas donc il soigne bien monsieur ou madame Michu en tant qu'ils ont aussi des besoins spécifiques et qui ne sont pas seulement des besoins techniques mais une manière d'attendre quelque chose du soignant qui n'est pas nécessairement ce que le soignant obsédé de technique pourrait y voir et puis je terminerai en te remerciant aussi parce que un des défauts potentiels de tout livre qui qui exhibe le mal dans le soin c'est de montrer le mal que font les autres donc parler de grands ponts qui se comportent mal tu évoques Simone Veil avec cette formule vous ne m'intéressez pas donc une cruauté mais on peut assez facilement se dire la cruauté c'est toujours les autres mais toi tu as le scrupule et l'honnêteté de donner des exemples où toi-même tu t'es senti prise à ton propre piège lorsque par exemple tu demandais à cette personne vous allez encore au jardin ou vous arrivez encore à vous lever et donc la prise de conscience que soi-même on a pu faire du mal est un moment important dans la dans comment dire le développement d'un individu de l'individu que tu es et c'est aussi cette prise de conscience qui te permet d'écrire ce livre donc sans avoir un discours qui soit trop de surplomb mais en prenant bien conscience que nous sommes guettés chacun d'entre nous par par le risque du mal et cette fragilité du bien j'avais pensé à quelques autres petites choses des petites références il y avait Suzanne Zontag avec la maladie comme métaphore à un moment qui me semblait pouvoir revenir et puis tu as terminé sur la déconsidération tu aurais pu citer notre amie Corinne Pelluchon avec son éthique de la considération qui justement a essayé de construire théoriquement une société où la considération puisse structurer davantage le comportement des individus voilà en tout cas un grand merci Maëlys oui je voulais te dire que dans le livre elles sont citées toutes les deux oui elles ne sont pas citées là mais dans le livre elles sont et travaillées toutes les deux mais là comme ça on peut redonner leur nom tout à fait tout à fait bien alors je ne sais pas si parmi les intervenants certains ont des petites questions le moment est ouvert pour un débat donc si vous voulez vous annoncer avec une petite main alors Jean-Pierre Dubasque voudrait intervenir alors réactivation du micro je ne sais pas si c'est moi qui réactive normalement Jean-Pierre réactive ton micro c'est vous même qui pouvez réactiver il faut cliquer sur vous avez un petit logo avec désactiver le son en bas voilà c'est bon on vous écoute alors là on ne vous entend pas donc il y a bien quelque chose qui a augmenté votre son peut-être non bon alors en entendant que Jean-Pierre nous parle il y avait une question de Martine Savé pour savoir par quel moyen magique tu as réussi à remplacer la phrase arrivez-vous encore aller au jardin etc comment est-ce que du point de vue linguistique tu as réussi à t'en tirer je m'en suis plutôt tirée avec le compagnonnage de mes de mes de l'équipe je recevais un coup de pied chaque fois que j'allais le dire ça ça a été le début de la rééducation et après je tournais les phrases différemment pour ne pas avoir le mot encore à la fin en changeant la façon dont je formulais la phrase je m'empêchais de dire encore et au début j'ai pris des coups des coups de pied des coups de coude pour m'arrêter avant de l'avoir dit c'est l'éducation par les coups que tu nous proposes c'est un peu une éducation à l'ancienne non non c'est la pluridisciplinarité bon alors du coup on a perdu Jean-Pierre qui va me l'écrire qui a renoncé à pouvoir poser une question aurais-je plombé l'ambiance non 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 alors le fossé est-il vraiment un mal qu'est-ce que ça veut dire cette question c'est par rapport à ton fossé au fossé dont tu as parlé non le fossé c'est-à-dire Martine si tu veux préciser un petit peu ta question est-ce que tu l'entends oui on t'entend oui à un moment tu n'entends pas beaucoup je ne sais pas si à un moment tu parles du fossé entre soignants soignés très bas comme ça entre leurs mots est-ce que c'est vraiment un mal tu veux tu me parles à moi ou tu parles à Bertrand je te parle à toi oui tu dis qu'il faut que ça reste comme ça qu'il faut une séparation qu'il faut que le praticien ou les soignants puissent assumer une vérité qui ne sera pas dite au patient c'est ça pas forcément mais pourquoi pourquoi être forcément sur la même longueur d'onde si tu veux ce qui me frappe c'est à quel point le patient a du mal à communiquer sa perception du monde sa traversée de la maladie ce qui est totalement inédit pour lui parce qu'il se confonde il se confronte à quelque chose qui est très habituel pour les équipes soignantes pour les équipes soignantes c'est le quotidien ce qu'il dit c'est l'ordinaire c'est ça tous les jours et tout le temps et lui il le vit pour la première fois tu vois et donc il vit quelque chose de très très différent il est vraiment un tout autre endroit et cet inédit de son vécu il ne trouve que rarement l'espace de l'expression et il aurait vraiment besoin de le partager besoin tu comprends je ne je ne n'aborde pas alors dans le livre je l'aborde un peu mais je n'aborde pas la notion de la vérité dite au patient c'est pas de ça que je parle tu vois je parle de laisser au patient l'espace d'exprimer ce qu'il est en train de traverser comme expérience mais comme c'est extrêmement ordinaire pour l'équipe c'est compliqué surtout dans la perspective d'un temps très contraint c'est très compliqué de trouver l'espace temps pour que le patient puisse partager ça alors je voudrais quand même dire que bien évidemment je parle de tout ce qui rate moi je ne dis pas tout ce qui est réussi je ne dis pas tout ce qui se passe bien je souligne ce qu'il doit nous mettre en aux aguets ce qu'il doit nous mettre en tension pour ne pas ne pas faire mal ne pas faire de mal tu vois c'est bien évident qu'il y a des tas de gens qui parlent avec les patients et qu'il y a des tas de patients qui parlent avec les soignants mais un endroit où on peut vraiment oublier le patient et ne plus considérer sa parole c'est au moment où il arrive dans l'inédit de la maladie pour lui face à une équipe pour qui c'est un ordinaire et d'une banalité incroyable d'accord alors Cyril Goulenoc justement soulignait dans le fil de la discussion le lien entre la banalité du mal donc la thématique de Hannah Arendt que tu as rappelé et puis l'idée d'une banalité du soin alors c'est vrai que la banalité du mal comme tu l'as rappelé avec Hannah Arendt c'est l'idée que l'individu puisse faire son métier comme Aichmann considérait qu'il faisait son métier et le mal intervenant dans le fait de ne pas penser ce que l'on fait de ne pas penser ce que l'on fait et donc ici banalité du soin ce serait les soignants qui ne pensent pas ce qu'ils font et c'est vrai que dans toute pratique dans tout métier il y a des moments où l'habitude nous fait agir un petit peu comme des automates on est habitué à faire les gestes techniques et on peut les faire très bien d'ailleurs tout comme on peut être habitué à prendre son métro sans se poser de questions et le prendre très bien aux stations qu'il faut et sans même consulter le plan parce que on a intériorisé comme des réflexes ces différentes attitudes et donc la banalité du soin serait ici le fait d'agir mécaniquement parce qu'on fait son métier mais du coup on oublie certaines choses et c'est ces oublis-là par ces interstices-là que le mal peut intervenir et effectivement quand tu dis bon madame vous arrivez encore à aller au jardin vous arrivez encore à vous lever on n'a pas l'impression que le mal va apparaître dans cet interstice parce qu'on se dit bah oui c'est des questions banales et qu'à la limite c'est la première fois qu'on se dit tiens ah oui ça peut ça peut poser problème et c'est là c'est en réfléchissant c'est quand on pense ce que l'on fait qu'on se met à dire mais quand je dis cette phrase elle peut être ressentie de façon très différente en face alors je vois que Rachel Guénu veut poser une question si vous pouvez allumer quand même votre caméra si c'est possible au moment où vous intervenez comme ça on vous voit bonjour Rachel bonjour excusez-moi je suis je suis en M1 cette année et votre mémoire enfin non pardon votre thèse enfin votre livre c'est tout à fait le mémoire que je veux faire cette année donc ça m'interpelle c'est le livre déjà tout à fait non c'est même enfin ça m'interpelle beaucoup enfin je suis désolée parce qu'en fait je ne vais pas être aussi loin que vous et dans mon sujet je voulais partir du même sujet que vous Maëlie c'est moi et les professeurs de cette année m'ont demandé d'aller encore plus loin sur justement le côté de pourquoi on n'écoutait pas pourquoi on faisait du mal aux soignés parce que nous-mêmes soignants moi je suis infirmière alors anciennement infirmière en équimobile de soins palliatifs et depuis un mois je suis infirmière coordinatrice en EHPAD et du coup pourquoi nous-mêmes en fait on fait du mal aux soignés parce que l'institution ce que vous avez quand même abordé ce soir fait aussi du mal aux soignants et quel est votre question comment appréhendez-vous comment analysez-vous à ce point enfin c'est juste pour m'aider un peu en fait on fait une table de méthode quoi voilà c'est ça le projet de mémoire est en route écoutez écoutez je vais vous répondre en reprenant un propos de Bertrand Bertrand a dit tout à l'heure qu'on agissait on agissait d'une manière un petit peu routinienne mais on comment dire on ne se donne pas le droit de critiquer sa propre action on est dans un tel souci de perfection technique si vous voulez ou de perfection du geste professionnel qu'on ne s'autorise pas à aller jusqu'au fond de la raison de ce geste dans le livre je cite la situation d'une jeune fille autiste qu'on envoie passer un IRM ce que veut le médecin qui ne la connait pas tant que ça et qui ne connait pas l'institution où est logée cette jeune fille il dit il faut perdre une IRM parce que moi j'ai besoin de savoir la monitrice éducatrice dit mais ça ne va pas être possible si on ne lui fait pas une anesthésie ça ne va pas être possible elle ne la connait bien non non il veut son IRM il a toutes les raisons scientifiques de la vouloir il a raison vous comprenez et en fait ça se passe horriblement mal pour la gamine on commence à la contenir avec deux personnes avec trois personnes avec quatre personnes on appelle les vigiles jusqu'à ce que la monitrice éducatrice se dise stop c'est à dire il y a quelqu'un qui à un moment donné reconsidère l'ordre qui est donné vous comprenez alors tout à fait c'était pas excusez-moi ma phrase ma question a dû être mal posée parce que c'était pas du tout sur ce sujet puisque il me semble si je peux intervenir Rachel il me semble qu'en fait vous vouliez faire intervenir la question du système c'est à dire que Maïlis dans ce qu'elle a présenté nous a parlé un petit peu d'une responsabilité individuelle des soignants qui peuvent se comporter mal etc il me semble que vous vous voulez faire intervenir l'idée que si le système est maltraitant les soignants par conséquence deviennent aussi maltraitants donc c'est un peu il me semble cette responsabilité systémique que vous vouliez mettre en avant oui monsieur vous avez tout à fait compris heureusement qu'il est là non vous avez exprimé très très bien je vous taquille donc là il y a effectivement Maïlis une question savoir quel est finalement le degré de responsabilité d'un système est-ce que alors toi tu as tendance aussi à ne pas vouloir que le système soit la seule instance parce que après ça devient ça n'est jamais de ma faute parce que c'est le système qui est l'origine du mal tu le sais dans la thèse j'ai beaucoup mis en cause le système d'une certaine manière j'étais plus en colère dans la thèse que je ne le suis dans le livre je me suis un peu calmée et malgré tout quand je parle du couple soignant-soigné je le pose en face du système c'est-à-dire qu'au départ je voulais traiter de la faille qu'il y a entre le soignant et les soignés source de souffrance et finalement je les joins je les trouve indissociables face à un système qui n'arrive pas à pénétrer la profondeur de ce qui se passe dans une relation de soi alors merci merci beaucoup parce que vous me voilà vous me confortez mais je pense que vous avez une maturité que je n'ai pas du tout je ne suis pas une poulette de l'année non plus votre question peut être différente on peut avoir différent de la même façon que vous avez commencé à dire que vous souhaitiez faire votre mémoire sur le même sujet que Mayelis et du coup vous disiez finalement je prends un sujet qui a déjà été pris non votre regard à vous Rachel sera différent vous verrez peut-être d'un autre point de vue qui sera intéressant et donc ne partez pas battu par rapport à ça et continuez quand même à conforter vos questions parce que ça reste une vraie problématique de se demander en quoi un système peut générer un mal chez les individus même s'ils ont de bonnes intentions et même si l'isana arrête et même si etc. c'est le travail par exemple de Corinne Pelluchon son dernier livre sur les lumières est un livre où elle remet en question ce qu'elle appelle le chème général de nos sociétés qui serait fondé sur comment dire une domination et que ce chème de la domination les individus peuvent avoir de bonnes intentions mais si c'est incorporé un peu dans les manières d'être et des manières de se comporter des services etc. c'est plus fort qu'eux quelque part donc là on est tout à fait dans la question de l'éthique et de la politique c'est-à-dire que bon Aristote nous a toujours bien fait comprendre qu'il n'y avait pas d'éthique qui ne soit adossée à une politique c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des gestes individuels sur lesquels on peut porter des jugements mais il y a aussi la manière dont une société s'organise pour rendre possible une vie éthique ou pour la rendre quasi impossible donc votre questionnement Rachel il faut le maintenir cette idée du système et de l'importance du système de l'influence du système après je conçois en effet que c'est facile de rentrer aussi dans l'influence du système si on ne se remet pas en question soi-même mais Maïlis pardon excusez-moi encore je suis désolée parce que j'étais en grand doute en ce moment sur mon sujet de mémoire donc je suis désolée à tout le monde vous n'allez pas être désolée c'est le lieu pour poser ces questions-là votre sujet de thèse on peut le retrouver quelque part enfin de doctorat on peut le retrouver quelque part j'ai déposé j'ai déposé un volume à la bibliothèque et je leur ai envoyé également une forme numérisée donc je ne sais pas comment ils fonctionnent parce que je ne suis pas revenue depuis un an à Paris je ne suis jamais venue à Paris c'est la promotion pandémie mais Rachel normalement il est possible qu'on fasse les euros physiquement je ne sais pas si vous vous pourrez venir à Picpus je ferai tout parce qu'on a besoin au mois de juin et bien à ce moment-là je pense que la bibliothèque sera accessible et vous pourrez aller emprunter l'exemplaire de Maëlys Dubasque de sa thèse et à ce moment-là ce sera le bon moment vous accepteriez éventuellement de me l'envoyer ou pas ? mais moi je vous conseillerais plutôt d'acheter le livre de Maëlys c'est la première chose à faire excusez-moi oui je ne l'ai pas dit mais mon livre n'est que la partie médiane de ma thèse c'était précédée par une historique j'ai cherché dans l'histoire de la médecine quelle avait été la relation de soi et j'ai été très déçue zéro et ensuite la troisième partie qui sera l'objet de mon second travail je suis plus dans cette réflexion autour de comment on peut résister comment on peut résister soi à une évolution qui lamine un peu tout ce qui à mon avis fait la profondeur du soi comment qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière intime et collective voilà est-ce que Cyril avait une question je ne sais pas si il a merci en tout cas de rien il y a il y a la fichette à Rostegui aussi qui a posé une question Cyril oui vous m'entendez là oui merci encore pour cette présentation j'avais une question sur le par rapport à l'ambivalence de la parole de ce que ça pouvait apporter de bien mais aussi de mal et ces mots que tu décrivais du encore qui finalement était apporté plus de mal finalement dans le dialogue je m'interrogeais sur l'ambivalence est-ce que que penses-tu par contre du silence on a tendance à vouloir parler pour justement couvrir ce silence quelquefois à parler dans ce que l'on dit et aussi sujet à du mal parce qu'on se trompe dans ce que l'on dit et de l'autre côté le silence on l'accuse souvent d'être plutôt du mal et quelquefois dans des réunions avec des familles je trouve qu'il a une place assez intéressante importante ne rien dire leur laisser du temps leur laisser le temps de s'exprimer alors ça amène un certain malaise de ne rien dire d'attendre mais il y a aussi du bien dans le silence et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas souvent qu'est-ce que toi tu en penses ? Écoute c'est une dimension que je n'ai pas du tout pensée je l'ai pensée de l'autre côté c'est-à-dire pourquoi le médecin ne fait pas silence pour que le patient ait le temps de dire mais je l'ai pensé dans le temps parce que le silence c'est une présence si tu fais silence et que tu te barres ça ne sert à rien donc j'ai pensé plus à ce temps d'écoute qu'on a du mal à accorder mais tu as raison mais tu as raison il doit être suffisamment vide de notre propre invasion de parole pour que le patient puisse et surtout si on se met à user un langage où le patient se sent en défaut ne peut pas être au même endroit que nous et finalement s'auto-censure ou limite sa parole parce que nous avons utilisé un langage trop différent de son univers et je n'ai pas du tout travaillé ça mais tu m'ouvres des horizons nouveaux ça sera le troisième tome ça alors il y avait justement une question de Laetitia à Rostegui à Rostegui prononce-le à la base que s'il te plaît d'accord qui demandait si après avoir écrit ce livre et après avoir médité avec les philosophes depuis déjà un certain nombre d'années avec nous est-ce que tu exercerais ton métier différemment si tu recommençais la boucle en étant un nouveau médecin est-ce que tu aurais changé concrètement en tant que médecin je pense que j'aurais je pense que j'aurais été moins moins légère entre guillemets pendant les premières années je pense que j'aurais été plus dans la profondeur je regrette de ne pas avoir été plus dans la profondeur dans les premières années d'avoir mis du temps à comprendre mis du temps à comprendre mais j'étais dans comment dire comme beaucoup de surtout ma génération où on avait du mal à être médecin en tant que femme donc je suis arrivée au bout du parcours avec une certaine sensation de victoire et ça ça m'a pollué la tête pendant quelques années ça ne m'a pas rendu très disponible parce que j'étais légèreté j'étais j'étais dans le savourer la science comment on peut dire le savourer la science j'étais pas dans la profondeur de la relation j'étais dans la saveur de la connaissance comme on voit beaucoup de praticiens tu les vois saliver quand il y a un problème terrible tu comprends ils sont excités à l'idée de devoir trouver la solution d'une énigme très complexe sur le plan scientifique les jeunes médecins sont ils ingurgitent tellement d'informations techniques qu'il y a un moment où il y a une sorte de jeu à effectivement trouver il y a aussi un côté un petit peu quand on voit des séries comme le docteur comment s'appelle Tim je ne sais pas son nom le docteur House ça nous présente un petit peu la médecine sous l'angle des énigmes qui sont très intelligents très subtils il y a des vraiment il y a des labyrinthes intellectuels et donc ces labyrinthes intellectuels sont très peut-être jouissifs pour les jeunes médecins c'est ce qu'ils cherchent et c'est peut-être ce dont tu parles et qu'ensuite on se rend compte ça m'a caché ça m'a caché la souffrance un temps il a fallu que la mort me touche par le biais de la mort de ma mère et là j'ai approché les soins palliatiques et tout d'un coup je me suis dit mais c'est sale je me trompe mais longtemps la saveur de la science m'a caché la profondeur de la relation oui c'est faire la médecine une science et pas un art au sens où l'art médical c'est justement ne pas être bloqué dans dans la théorie dans la théoria mais bien capable d'appréhender l'être humain qui est en face de nous et donc pour répondre à Laetitia Rostegui et bien j'aurais changé ça tu mets Laetitia et si oui pourrais-tu concrètement changer ça j'aurais essayé d'être plus sage par rapport à la connaissance et d'être plus en profondeur par rapport à la relation Martine oui Maëlys oui on ne t'entend pas bien Martine je ne sais pas le micro ça ne marche pas bien je ne sais pas moi je l'entends alors on entend une petite voix qui nous permet de décoder ta question mais vas-y comme tu aurais été très jeune tu n'aurais pas connu ah 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 oui ah oui non non mais tu as raison tu as raison Martine j'ai perdu du temps quand même on perd on perd du temps je suis très étonnée de voir de voir certains jeunes professionnels de santé que ce soit dans tous les métiers parfois tu rencontres quelqu'un qui est très jeune et qui a tout compris très vite et moi je trouve que j'ai perdu du temps le temps ne fait rien à l'affaire mais bon visiblement tu t'es changée quand même parce que j'essaye de rattraper le coup merci à toi de m'avoir permis de rattraper aussi quelque chose en me permettant de passer une thèse Bertrand tu l'as voulu aussi tu as eu la ténacité la volonté d'aller jusqu'au bout donc ça c'est le méritoire même si je me suis sentie parfois un peu ubu-esque avec mon âge et cette thèse pas du tout pas du tout c'est des stéréotypes c'est des stéréotypes d'accord est-ce que quelqu'un veut encore intervenir et bien on va donc se quitter Véronique non je voulais juste dire bravo à Maïlis parce que j'ai vu il y a très fort longtemps que l'âge ne fait rien à l'affaire et qu'elle portait ça en elle depuis des années et des années et tu as eu tort de ne parler que ce qui fait du mal il y a des choses très belles dans ton livre et dans ta thèse aussi mais aussi tu en parles toi des choses très belles on peut être deux hein Maïlis bien donc nous allons nous quitter donc pour cette année universitaire le séminaire Valentin Travaux s'arrête pour ceux qui sont du master et des fidèles du master on va encore se retrouver la semaine prochaine on a une conférence mercredi matin avec alors Jean-Philippe Pierron puisqu'il y a eu un changement de programme et puis on aura d'autres rendez-vous et puis pour les autres qui ne connaissent que par la chaire de philosophie à l'hôpital et bien nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dans l'année ou l'année qui suivra voilà merci à tous et toutes merci à Maïlis et puis à très bientôt pour ce que nous reverrons bientôt